Dans le cadre du salon de l'immobilier bas carbone, quels sont les nouveaux projets résidentiels ? Quelles sont les innovations ? C'est ce que l'on va voir dans cette émission. Figaro Imo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour évoquer et aborder l'immobilier bas carbone qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Feriel Deriche, bonjour. Bonjour Olivier. Présidente, on va dire directrice du salon de l'immobilier bas carbone, le SIPCA qui se déroule du 7 au 9 octobre prochain dans quelques jours, Carousel du Louvre à Paris. Stanislas Pottier, bonjour. Bonjour Olivier. Alors président de l'association BBCA, bâtiment bas carbone, label de référence dans le bas carbone qui se développe et qui va au-delà du bâtiment, notamment du quartier, c'est ce que l'on verra dans cette émission. Tout d'abord, en introduction à tous les deux, j'ai envie de vous demander, entre certains qui souhaitent accélérer la transition écologique, d'autres qui freinent, est-ce que dans l'immobilier, la révolution bas carbone est en marche ? Stanislas. Oui, elle est en marche. Elle est en marche. Je dirais même que c'est un des secteurs qui est le plus motivé, le plus mobilisé et le plus efficace. Alors ça tombe bien parce que c'est un des secteurs les plus émissifs. C'est plus d'un quart des émissions carbone de notre économie, le bâtiment, c'est-à-dire le logement et le bureau essentiellement. Mais les acteurs français sont vraiment mobilisés. Si vous voulez, si je reprends l'historique de BBCA, donc une association qui est créée à l'automne 2015, un peu avant la COP21, qui a mobilisé tous les États du monde entier pour s'engager sur un objectif de réchauffement de la planète inférieure ou égale à 1,5 degré. Il n'y est pas. Enfin, il y a un engagement politique international. Et il y a une vraie dynamique qui s'est constituée après, même si on voudrait que ça aille plus vite. Bon, cette association, elle a été voulue par les acteurs du secteur. Et elle a délivré depuis maintenant quelques années, pas loin, on va bientôt approcher les 10 ans, un certain nombre de réafférentiels. Comment on compte le carbone sur toute la chaîne de valeur, sur tout le cycle de vie du bâtiment ? Et elle a permis aux acteurs, c'était leur souhait, de pouvoir mesurer leur performance, se benchmarker les uns les autres et repérer, en fait, les vecteurs d'efficience, d'efficacité, d'innovation. Et le CIPCA, c'est une idée que BBC a eue il y a trois ans maintenant et qu'on fait en partenariat avec France Convention et qui est pilotée par Ferriel. On en a la troisième édition. C'est devenu, dans un moment très compliqué quand même, on en reparlera, mais la situation de marché aujourd'hui pour le bâtiment, eh bien, dans cette situation-là, c'est devenu un rendez-vous qui marche. Ils sont au rendez-vous, ils font des accords sur le marché, ils se rencontrent les uns les autres parce que vous avez tous les acteurs de la chaîne de valeur. On élargit même au-delà des frontières françaises, notamment avec pas mal d'Européens qui vont être là cette année. Et donc, il y a une vraie dynamique très positive. C'est dur, mais les acteurs sont engagés et y délivrent. L'engagement, les acteurs, la présence, la dynamique, la révolution bas carbone Ferriel. Elle est en marche pour répondre à votre question, Olivier. Elle est même en mode d'accélération. Et si je dois reprendre également l'histoire et la genèse de l'association BBCA, depuis 2015, les acteurs sont engagés finalement. C'est à peu près cette date que sont nées les premiers labels de l'association BBCA, délivrés en tout cas par BBCA. En mode accélération, je dirais aussi, pour rejoindre et faire le lien avec le salon, vous disiez tout à l'heure, il y a celles et ceux qui ont envie d'accélérer, il y a celles et ceux qui freinent les choses. Si je puis, voilà, moi dire les choses à l'échelle de ce salon et de cette troisième édition du CIPCA, cette édition va justement rassembler ceux qui freinent un petit peu les choses, celles et ceux qui avancent, voilà, pour faire avancer tout le monde ensemble, décloisonner. Vous verrez, voilà, il y a des événements qui seront vraiment dédiés à ça pour échanger et aller encore plus. J'étais plus loin. Un point là-dessus quand même, ceux qui freinent, on ne les veut pas trop parce qu'il y a une originalité du salon qui, à mon avis, essentielle, je le dis maintenant parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de le redire, on sélectionne les exposants. Ils ne viennent pas comme ça. Donc il y a un comité de sélection, il y en a plusieurs avant le salon pour qu'on soit sûr que ce soit de la qualité et que les acteurs que vous trouvez au CIPCA soient des acteurs qui vraiment font la décarbonation, ont des choses à montrer intéressantes et ce n'est pas du greenwashing. C'est important de préciser, mais ce n'est pas ce que je veux l'entendre. Parce que ces freins précisément, en effet, on n'en veut pas, mais ils ne sont même pas sur le CIPCA. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Mais en tout cas, ils ne sont pas exposants ni partenaires de l'événement. Je pense que, voilà, moi je parlais plus des freins aujourd'hui qui sont ceux de l'investissement, de la finance, comment financer aussi cette transition et tous ces acteurs qui ont besoin de solutions, qui ont besoin d'avancer ensemble, on les rassemble au travers d'événements, de temps forts, de partage sur les grands débats du CIPCA. Et donc pour répondre à votre question, oui, la révolution est en marche et elle avance, elle progresse encore plus. Alors, transition, Stanislas, justement, comment réussir un projet immobilier bas carbone ? Comment on fait ? Bon, depuis 2016, l'association a mis en place un certain nombre de référentiels. Chaque référentiel donne lieu à des labels, qui sont alors là délivrés, contrôlés, etc., par les certificateurs qu'on trouve sur le marché tout à fait classique. Ça veut dire qu'il y a quand même un tiers qui vérifie que ce que l'opérateur dit est bien vrai, très sérieux, opposable, transparent. Et donc vous avez des labels pour la construction neuve. Quand je construis, comment est-ce que je peux construire bas carbone ? La rénovation, donc un existant que j'ai envie de refaire, eh bien comment est-ce que je peux le refaire bas carbone ? Aussi, tout simplement, l'exploitation. Au fil de l'eau, j'ai un actif, j'ai envie d'émettre moins de carbone, eh bien comment je m'y prends, sans forcément faire de la rénovation ? Et puis vous avez aussi certains labels spécifiques sur, par exemple, les hôtels, qui ont des enjeux qui sont particuliers. Et puis vous avez maintenant aussi le quartier. On en reparlera. Alors, donc sur chacun de ces segments, on va dire, eh bien vous avez différentes façons de faire, différents leviers. Si on prend le neuf, c'est peut-être le plus facile à expliquer. Je construis quelque chose, j'ai envie de le faire bas carbone. La première chose, c'est l'économie de matériaux. Je vais utiliser le moins possible. Donc par exemple, pas comme ici, pas trop de faux plafonds. Mais c'est pas forcément moche et ça peut être très efficace. Donc c'est une autre esthétique, c'est une autre façon de faire. Mais vous avez limité aussi les gaines techniques. Les décennies précédentes, on avait eu tendance à les multiplier. Il y a tout un tas de matériaux biosourcés qui, non seulement ont émis moins de carbone, mais qui ont même stocké du carbone. Et là, vous allez figer ce carbone dans la construction pendant un temps très long. Par exemple, si vous le faites en bois, le bois, c'est du carbone qui a été capté dans l'atmosphère et vous allez le garder toute la durée de vie du bâtiment qui peut être très longue. Ça, c'est très intéressant. Mais il y a aussi le chanvre, il y a la terre crue. Enfin, il y a tout un tas de nouveaux matériaux qui arrivent comme ça. Alors justement, Stanislas, on va voir quelques opérations exemplaires qui ont obtenu le label BBCA. Enfin, les différents labels, vous allez pouvoir les commenter. Volontiers. Alors, on va voir tout d'abord avec un bureau, une opération de bureau. Voilà. Alors, ce qu'on voit là, c'est une opération absolument formidable, emblématique. Ça s'appelle l'arborétum. Ce sont des bureaux, 125 000 m2 à Nanterre, à la Défense. D'abord, le chantier a été mené de façon remarquable. C'est dans une boucle de la Seine. L'essentiel a été fait par la Seine. C'est de la structure bois. C'est du bois. Vous avez une économie de matériaux. Vous voyez beaucoup d'escaliers. Oui, là, je vais vite. Mais vous avez une attention particulière portée à la vie des salariés sur le site. Et donc, on les incite à prendre des escaliers, mais des beaux escaliers extérieurs, etc., plutôt que des ascenseurs intérieurs. Donc, vous avez évidemment un centre d'affaires, vous avez un club de sport, vous avez des restaurants, etc., dont une partie ont été faites dans des bâtiments industriels qui ont été conservés, parce qu'avant, c'était une papeterie. Donc là, vous voyez aussi la reconfiguration du site. Papeterie, très gros émetteurs. Vous êtes quand même coincé entre une boucle de la Seine, une mosquée, une prison, le RER et l'autoroute. Pas évident de faire quelque chose. Eh bien, il y a des acteurs qui y ont été, ont développé, s'est livré. Ça a été inauguré par le président de la République il y a une dizaine de jours. C'est le plus grand campus en bois au monde. Et c'est BBCA Excellence, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de certification que vous pouvez avoir. On est ici sur un bâtiment livré, c'est-à-dire que les certificateurs ont pu contrôler que c'était vrai. Non seulement le bâtiment, si vous voulez, son mode constructif, mais vous avez aussi, par exemple, la façon dont il est refroidi ou réchauffé, avec la géothermie. Bref, vous avez une conception, vous avez un jardin, on le voit un petit peu là, avec une très, très grande attention portée à la biodiversité. Vous avez un, vraiment, c'est un ensemble exceptionnel. Et on doit saluer l'expertise des acteurs français qui l'ont fait, avec certains internationaux, notamment aussi qui ont fourni le bois. Tout le bois ne vient pas de France. Et vous avez aussi les acteurs financiers, les promoteurs qui l'ont porté. C'est, encore une fois, au plan international, quelque chose de tout à fait formidable. Et puis, il y a le label BBCA Quartier, donc qui sera dévoilé à l'occasion du salon Le CIPCA. On en parlera dans quelques instants. Mais pour expliquer l'enjeu, en fait, au-delà du bâtiment, là, véritablement, c'est l'acte déménager, décarboner l'acte déménager. Donc, on pense à la construction, on pense à l'énergie. Et puis, fournir un cadre de vie aussi pour les habitants, bas carbone, en prenant en compte à la fois les mobilités, la consommation, l'alimentation. Tout à fait. Fondamentalement, c'est quelque chose qui nous a pris pas mal de temps, à BBCA, de développer ça avec nos membres. Et donc, quand vous réfléchissez à l'empreinte carbone d'un bâtiment, que ce soit un logement ou un bureau, vous réfléchissez en mètre carré. Combien mon mètre carré il émet ? Surtout le cycle de vie, encore une fois. Comment je l'ai construit, comment je l'exploite, la fin de vie, etc. Eh bien, quand... Et vous voyez bien que le bâtiment, c'est très bien, mais qu'il est pris dans une toile d'émissions carbone. Donc, c'est très intéressant de réfléchir au quartier. Quand vous réfléchissez à un quartier, on ne peut plus prendre le mètre carré comme étalon. Donc, on prend, comme point de départ, on prend l'usage, l'unité, l'usager, si vous voulez. Donc, je suis l'usager du quartier, comment je me nourris, je me déplace, je me refroidis, je me réchauffe, je travaille, etc. Donc, vous avez plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour calculer le profil carbone d'un quartier. Et là, vous avez quelque chose de formidable. Tout le monde connaît les écoquartiers. Mais les écoquartiers, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Il y a beaucoup de considérations. Là, nous, on est très clair, on prend le carbone, que le carbone, on sait qu'il y a d'autres sujets, mais tout le carbone. Et on le mesure de façon tout à fait transparente, précise. C'est certifié, encore une fois, par un tiers. Et au CIPCA de cette année, vous allez avoir les premiers exemples de quartiers bas carbone. Vraiment, vous en avez à Paris, à Corméon-Parisie, vous en avez quelques-uns, on démarre. Et pour nous aussi, c'est un sujet fondamental parce que ça permet d'engager les aménageurs et les collectivités locales qui sont des acteurs indispensables de la décarbonation du secteur. Très bien. Alors justement, transition avec ce salon de l'immobilier bas carbone, le CIPCA. Mode d'emploi et quelles nouveautés cette année ? Beaucoup de nouveautés pour cette troisième édition. Beaucoup, on parlait des territoires, des élus, des aménageurs. Donc un focus sur les territoires. On va donner la parole à celles et ceux qui portent ces sujets à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une métropole, qui détiennent ces cahiers des charges qui sont exigeants, qui nous proposeront, qui proposeront aussi aux acteurs de l'immobilier performant des appels à candidature. Il y aura plein de choses. Donc concrètement, deux temps forts au-delà du label BBCA quartier qui sera remis lundi après-midi. Focus sur le Grand Paris et l'Île-de-France, le lundi 7 octobre après-midi, avec des prises de parole d'élus, avec une ouverture par la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. Et le 8 octobre après-midi, le sommet des territoires, en trois parties, en partenariat avec la Banque des Territoires, avec la CET, avec l'Union Nationale des Aménageurs, et puis des remises de prix, les trophées de l'aménagement durable, en fin d'après-midi le 8 mai. Mais tout le monde est réuni, si je puis dire. C'est vrai que les territoires sont très, très engagés cette année. Donc à la fois des conférences, cycle de conférences, mais aussi la présence de nombreux exposants, et puis des start-up aussi qui seront présentes. Oui, des start-up, des start-up innovantes, mais qui ont déjà fait leur preuve et qui concrètement proposent des solutions qui marchent, puisqu'elles-mêmes ont passé un comité de sélection, des territoires. Oui, ce sont des événements et des conférences, comme ça que je vous décrivais tout à l'heure. Mais nous avons également des aménageurs qui exposent et qui auront des temps forts eux-mêmes. Ce sera le cas de Grand Paris Aménagement, ce sera le cas aussi d'Euro-Méditerranée, il faut en parler, d'Aix-Marseille-Provence et de l'EPA Euro-Méditerranée, qui chaque année vient présenter au CIPCA des innovations et des initiatives que même, en tant qu'aménageurs, ont pris, ont plaisir à partager. Je peux le dire parce que le communiqué de presse est parti également, mais entre l'an dernier, on parlait, à titre d'exemple, de rafraîchissement des bâtiments par, finalement, ce qu'on a à portée de main, c'est-à-dire le rafraîchissement de l'eau et de la mer. C'est le cas, ça s'est déjà utilisé à Marseille, aujourd'hui avec des ressources naturelles, dirons-nous. Euro-Méditerranée, là, à tout ce sujet de la terre, de dépolluer les sols, d'engager des démarches sérieuses sur la dépollution des sols. Il y aura un partenariat signé avec l'ADEME. Et puis, derrière, toute cette terre, cette terre crue, qui est récupérée, alors on parle de terrain qui était occupé de friches industrielles. Au départ, il faut dépolluer. Et puis, on réutilise la terre, on la réutilise pour les bâtiments. Donc, il y a vraiment des démarches aussi locales, territoriales, chez les ménageurs, qui valent vraiment la peine d'être vues, d'être entendues et d'être partagées sur un CIPCA. Et on parle aussi beaucoup du hors-site, qui est une tendance qui se développe énormément pour aussi l'acceptabilité des riverains sur les travaux, le fait d'assembler déjà en atelier, d'amener directement, ça veut dire moins de poussière, moins de rotation de camions sur place. Le hors-site, c'est une vraie tendance. Moins de déchets et moins d'accidents aussi. Plus d'indépendance par rapport à la météo. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu essentiellement avec le bois, en fait. Parce que ça, il est pré-usiné et il arrive et hop, vous le montez comme un Lego sur le chantier. Mais maintenant, vous le voyez aussi beaucoup pour le béton. Et c'est vrai que c'est quand même, ça a des avantages, on vient de les citer, qui sont considérables. Ça, c'est une technique vraiment qui se développe énormément. Mais de même que l'économie de matériaux, les métaux, l'alu, l'acier recyclé, les techniques. Là, on a encore un peu de progrès à faire en France. On est moins avancé sur ce sujet-là, mais de réemploi et de recyclage. Mais on commence à voir maintenant des chantiers extrêmement smarts. Si vous avez, par exemple, une rénovation lourde à faire, eh bien, si vous voulez qu'elle soit bas carbone, on va conserver le maximum de l'existant. Est-ce qu'on va enlever ? On va essayer de voir si on ne peut pas le réutiliser sous une forme ou sous une autre. Si on ne peut pas, alors on va le recycler. Donc, on va sélectionner, en fait, et avoir des plateformes qui vont gérer les déchets des uns, sont les intrants des autres, etc. Donc, certains pays en Europe sont plus avancés que nous, historiquement, la Suisse. Mais la France progresse pas mal. Et à BBCA, vous verrez des acteurs de ce sujet-là aussi. Et deux, peut-être, catégories d'acteurs très importants, on les a évoquées un peu tout à l'heure, au-delà des collectivités locales, des élus, les financiers, qui sont avec nous déjà depuis l'année dernière, assez largement, mais qui seront là aussi cette année. Parce qu'effectivement, il faut notamment que les investisseurs reconnaissent l'intérêt de ce genre d'actifs et mettent l'argent qu'il faut pour qu'on les développe. Mais c'est le cas, parce qu'il y a tout un tas de réglementations maintenant, et puis il y a un intérêt des investisseurs sur ce genre de produits. Je vais dire pourquoi. Et puis, également, les usagers, les utilisateurs au sens large. Alors d'abord, c'est les personnes pour les logements, mais c'est aussi n'importe quelle entreprise. Parce que quand une entreprise loue un bâtiment, elle n'est pas forcément propriétaire de son siège social, de ses usines, etc. Maintenant, elle veut quand même contrôler l'empreinte carbone du bâtiment dans lequel elle se trouve. Elle veut pouvoir raconter une histoire dans son reporting, etc. Et donc, il y a une demande des utilisateurs pour ce genre de produits. On les fait venir aussi au salon, parce que c'est important que les uns et les autres se rencontrent. Et à mon sens, la clé qui explique l'intérêt de ce genre de produits décarbonés et l'intérêt des investisseurs, c'est qu'il ne faut pas uniquement réfléchir en termes de coût. OK, ça coûte peut-être un peu plus cher que d'autres matériaux, d'autres façons de faire. Il faut réfléchir en valeur. Et la valeur de ce qu'on produit est beaucoup plus grande et beaucoup plus résistante et sera infiniment plus grande dans 5 ans, 10 ans, je ne vais même pas à 30 ans, que les autres. On est même sur du moyen terme. À moyen terme, vous avez une valeur beaucoup plus résistante et beaucoup plus grande qu'une autre catégorie d'actifs plus traditionnelle, qui, imaginez qu'on ait à nouveau une envolée des prix de l'énergie. Je peux vous dire qu'un bâtiment économique en énergie, ça va être très intéressant. Mais alors, justement, produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables, comment on fait ? Je reprendrai le sujet. Alors, ce que disait très justement Stanislas aussi, c'est que finalement, toute typologie d'actifs est concernée. On parle de logements, on parle de bureaux, mais on parle également de commerce. On parle du sujet des centres commerciaux. Également tout ce qui va profiter aux uns et aux autres, en fait, dans nos usages, dans notre quotidien, là où on va vivre, où on va travailler, où on va se déplacer, où on va faire ses courses, ou autre. Il y a beaucoup de... On parlait... Là, vous me posiez la question plutôt sur le... Sur les coûts ? Sur les coûts. En fait, répondez. Rien que les coûts, juste rien que les coûts. Moi, je me souviens, quand on posait la question, il y a quoi ? Il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, on était 10-15 % sur le biosourcé par rapport... Maintenant, on est à 5-10. Donc déjà, vous avez un surcoût qui a diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu industrialisé, on a progressé dans les techniques, tout le monde s'y met un peu, etc. Et encore une fois, je pense qu'il faut toujours avoir en tête la valeur et pas uniquement le coût. C'est ça. Et pour faire le lien sur le bureau, il y a aussi le sujet de l'intensité d'usage, dans le tertiaire et sur le bureau, on copartage aujourd'hui. Je veux dire, le bureau, on sait tous qu'il a aussi vécu une véritable transformation, même si on y revient au bureau, et qu'on aime, pour notre part en tout cas, y aller et s'y rendre. Voilà, aujourd'hui, on va... Mais voilà, et on le verra à l'échelle de ce sommet qui réunit directeurs immobiliers. C'est-à-dire les entreprises qui s'installent et qui choisissent, qui sont soit locataires, soit propriétaires des lieux, ou en tout cas les propriétaires de cet actif immobilier. Mais on le rentabilise aussi aujourd'hui. On le regardait, l'Assure Arborétum, ce programme exceptionnel, la ville-forêt de son nom à l'international. Je pense que le monde nous en vit, d'ailleurs. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui pour partager à la fois ses coûts, ses charges, faire de ces lieux... Finalement, il y a des mixités d'usages. À l'échelle du logement, pareil, sur un SIPCA, on trouvera des solutions, des initiatives qui sont prises avec des foncières, notamment aujourd'hui, qui arrivent, qui veulent et qui souhaitent occuper, racheter des appartements de nos promoteurs immobiliers avec vraiment un modèle économique hyper intéressant pour les deux parties pour redonner le logement, voilà, l'accession, un logement dont les coûts ne seront pas forcément plus élevés que d'autres, même s'il s'agit de logements bas carbone et qu'on a employé des matériaux. Alors, je reviens également à ce que tu as dit sur les matériaux. Ils ne sont pas forcément plus chers. Au final, quand on parle de matériaux biosourcés, tu disais tout à l'heure, nous, on aura un pavillon, d'ailleurs, sur le SIPCA de matériaux biosourcés. Il y a des choses, finalement, très simples. Et puis des startups comme Omunity aussi, qui va présenter des micro-habitations, que ce soit pour des étudiants et tout ça, à bas prix. Tout à fait. Omunity sera présent au SIPCA. Ils seront présents également sur le SIPCA, oui. Et puis, un élément qui est important aussi, qu'on voit, qui a émergé, comme la préfabrication ces dernières années, c'est notamment pour le logement. Mais je pense qu'on va le voir aussi pour le bureau, parce qu'on voit qu'il y a une demande du marché pour des allers-retours potentiellement plus simples entre un usage bureau et un usage logement. Aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de convertir, notamment du bureau au logement. Mais on peut imaginer une réversibilité plus grande. Et si on est sur le logement, vous avez ce qu'on appelle la modularité. Je suis une famille, je vais peut-être avoir des enfants, plus, puis après, ils vont grandir. Et puis, hop, une personne âgée que je vais accueillir. Donc, on peut rester dans un même endroit, mais le faire évoluer au gré des usages et des envies de ceux qui l'occupent. C'était très compliqué il y a encore 5-6 ans. Là, maintenant, il y a eu beaucoup d'imagination, il y a eu beaucoup d'innovation, et c'est en train de se généraliser. – Pour terminer tous les deux, les enjeux, les défis de demain, quels sont-ils, Feriel, à votre échelle ? – Je te laisse peut-être la parole sur ce… – Non, mais moi, je dirais le grand amphi, si on rêve, le grand défi, si vous voulez, c'est de façon générale pour l'économie d'intégrer le carbone dans sa comptabilité. Alors, il y a d'autres choses à faire, mais au moins, donc, ça veut dire un prix donné à cette externalité et une extension du champ comptable. C'est en marche. Il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça. On n'y est pas encore du tout. Mais tout ce dont on parle aujourd'hui, la valeur, etc., évidemment, ça sera beaucoup plus simple quand ça rentrera directement dans les calculs. Mais je pense qu'à plus court terme et en même temps qu'on progresse vers cette amélioration de notre comptabilité, de notre définition de la valeur, finalement, c'est pas quelque chose d'austère, en fait. C'est quelque chose de très politique, la définition de ce cadre comptable et de valeur. Eh bien, déjà, essayons de sensibiliser tout le monde et de généraliser des bonnes pratiques. Ça, c'est l'esprit BBCA et c'est l'esprit SIPCA. Les bonnes pratiques, Feriel, en conclusion ? Pour ma part, l'enjeu objectif climat 2050-2030, voilà, on y est déjà. Et pour moi, le véritable enjeu, si je puis parler à l'échelle du salon et du SIPCA, c'est de voir que tous les acteurs évoluent dans le même sens pour que tout le monde puisse accéder au logement, puisse accéder au bureau, à tout type d'immobilier, évoluer dans une ville accessible, qu'on s'approprie et surtout un sujet de santé, également. Eh bien, merci à tous les deux. On est très fiers, en tout cas au groupe Figaro, Figaro et Moneuf, d'être partenaire de ce salon SIPCA. Rendez-vous, c'est au 9 octobre 2024, Carousel du Louvre. Merci infiniment à tous les deux et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro et Moneuf. Sous-titrage ST' 501